Voici ce qu'on appelle une vache fistulée ou vache à hublot. Sur son flanc gauche, un trou de 15 cm fermé par un bouchon dévissable en caoutchouc. Ce trou mène directement à la pence de la vache. Objectif, tester la digestion de mélanges d'avoine expérimentaux. Pour savoir ce qui est assimilable dans l'intestin, il faut savoir ce qui est dégradé au niveau de la pence. Et pour ce faire, on met des sachets nylon contenant l'aliment qui nous intéresse à étudier. On les met pour 2, 4, 8, 16, 24 et 48 heures en incubation. A la clé, une alimentation potentiellement plus équilibrée pour les bovidés. La fistulation est utilisée ici depuis plus de 30 ans avec l'approbation des autorités fédérales. La technique est spectaculaire, mais elle ne ferait pas souffrir les animaux. Une vache, si elle a un problème, elle va faire un signe. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune pression, il n'y a aucune douleur. Leur espérance de vie et production de lait serait-elle aussi normale ? Il faut dire que les 14 vaches fistulées de l'agroscope ne sont pas choisies au hasard. Particulièrement robustes, elles ont été opérées à l'âge de 3 ans. On ouvre l'aptomène et la partie de la pence qui est juste là en dessous, on la fixe sur la peau avec une suture. L'opération, il y a tout de même des douleurs post-opératoires pendant quelques jours. On n'a pas du tout d'indication qu'après la cicatrisation, disons deux semaines après l'opération, qu'il y a encore des séquelles.